La semaine dernière, les anti-mariages gays ont déposé 700 000 signatures au Conseil économique, social et environnemental, lui demandant d'ouvrir un débat sur le sujet. Effectivement, la loi relative au CESE ouvre la possibilité aux citoyens de le saisir par voie de pétition pour que le débat démocratique ait lieu. 700 000 signatures ont été récoltées en moins de trois semaines, ce qui prouve que les Français sont extrêmement mobilisés, selon Frigile Barjot, responsable du collectif. Après le vote du projet de loi en première lecture à l'Assemblée, le texte doit désormais être examiné au Sénat à partir du 2 avril. On estime qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas été entendu, que le peuple français n'est pas forcément d'accord avec ce qui a été voté. Et si la pétition est déclarée recevable, le CESE a un an pour rendre un avis sur le projet de loi. Le président du CESE rappelait toutefois récemment dans la presse qu'une saisine n'aurait aucune conséquence sur la loi. Les pétitionnaires nous ont apporté plus de 690 000 pétitions, ce qui veut dire que dans la continuité, probablement, ils sont peut-être arrivés à 800 000. Donc ça veut dire qu'il y a un fait politique évident. Et alors, qu'est-ce que vous en faites ? Il y a eu un certain nombre de fausses affirmations, mais c'est normal, c'était d'ailleurs la première pétition citoyenne qui nous parvient à ce niveau-là. Un certain nombre d'arguments étaient avancés en disant, il faut signer car le CESE a un pouvoir suspensif. Faux ! Evidemment ! Le CESE, aucun pouvoir n'est suspensif pour arrêter un processus parlementaire. Ce qui signifie que cette saisine, si elle aboutit, n'aura aucune conséquence sur la procédure législative en cours, a-t-il affirmé.